C'est l'amour du doute, le doute fécond et c'est l'humilité de ne pas savoir. Le philosophe est là pour produire les questions du temps et non pas les réponses de l'époque. Qu'est-ce qu'on connaît, son positionnement ? Est-ce qu'à un moment il a voulu jouer un rôle concret, si j'ose dire ? Alors, il faisait de la politique à travers ses livres. Il y a des positionnements très clairs dans ses livres. Je me souviens, on discutait sur l'identité en plein ministère de l'identité nationale et tout ça. Et la discussion qu'on avait, c'est que pour lui l'identité c'était un sentiment d'appartenance. Donc ça c'est très politique. Et à travers le tiers-instruit, à travers le parasite, à travers l'incandescent, à travers tous ses livres, il y avait un positionnement politique très clair. Il préférait beaucoup plus les journalistes que les politiques parce que dans le journalisme, disait-il, il y a ce point d'interrogation actif. Alors que les hommes politiques veulent du point d'exclamation. C'est pour ça qu'il était sur les plateaux. Il sentait que c'était bien sûr un devoir de vulgariser et de donner la gourmandise de la connaissance qui est la définition même de la philosophie. Et il était gourmand, comme ça. Mais aussi, il allait pour peser dans les débats publics et c'était sa façon aussi de faire de la politique. Il faut peut-être relire ses éclaircissements, un livre de 1992. Il disait vraiment, fondamentalement, mon idéal de culture c'est le métissage. Ne pas être cloisonné et être dans un métissage intellectuel. Et la peur, il l'analysait aussi aujourd'hui parce qu'on a cette peur du métissage intellectuel, le retour à l'identité, le retour au rigide, le retour au moi contre toi, ceux qui sont avec moi, ceux qui sont contre moi. Et là, il critiquait vraiment ça. Trump était vraiment l'ennemi intellectuel, c'est un bien grand mot, mais l'ennemi politique. Tous ceux qui veulent enfermer les identités pour finalement préparer la guerre. Donc, il avait compris que le pacifisme, c'est d'abord un pacifisme intellectuel d'un métissage culturel. Il avait cette très belle expression lorsqu'il parle de la route de la soie qui a justement mélangé les arts, mélangé les langues, mélangé les peuples. Il disait la route de la soie, c'était aussi la route de la science. Parce que les sciences se mélangeaient, la connaissance, les savoirs se métissaient. Encore une fois, le métissage littéraire et scientifique. Je l'ai mentionné, son magnifique dictionnaire, je crois que c'est sorti aux éditions Flammarion, des sciences, avec Nella Farouki. C'est extrêmement bien écrit. Vous avez quelqu'un qui célébrait la langue française. Et Vincent Cespedes, il a aidé à l'avènement d'une nouvelle génération de philosophes telles que vous, par exemple. À moi, il a été fondamental. Ces livres, je me suis régalé. Et surtout, ce qui était beau chez lui, et ce qui reste beau dans ses livres, c'est qu'il héroïse un peu la fonction de philosophe. Mais pas avide, pas narcissiquement. C'est-à-dire qu'on a une mission. Et vous devez penser le monde d'aujourd'hui. Vous devez être dans tous les débats de front. Vous devez avoir une culture encyclopédique. On essaye, mais c'est très dur. Mais vous devez y aller. C'était quelqu'un qui engageait, et ça c'est très beau, les nouvelles générations d'intellectuels. Je l'ai croisé une fois au Libé des philosophes. Libération faisait, réunissait comme ça des philosophes. Et c'était un peu le maître de cérémonie de ça. Il était extrêmement enthousiaste sur cette idée que les journalistes, tout d'un coup, invitent des philosophes à penser le monde d'aujourd'hui, et surtout à s'engager avec d'autres. Les philosophes doivent parler aux journalistes, doivent parler aux scientifiques. Toujours cette transversalité. Exactement. Par exemple, un exemple sur l'intelligence artificielle, alors que tout le monde a un peu peur, on nous présente les choses avec pessimisme, on va remplacer l'humain, etc. Il disait, l'intelligence artificielle sera vraiment intelligente le jour où une intelligence artificielle pourra faire de l'art. Et aujourd'hui, on voit bien que la barrière, c'est l'émotion. C'était pour moi le philosophe qui conjuguait la pensée et l'émotion. Et ça, c'est extrêmement rare, parce qu'on nous a fait croire, depuis les années 80, on nous fait croire que la philosophie, c'est la raison, et qu'elle ne doit surtout pas être passionnée. Or, nous avons là un être qui est totalement passionné. On avait des belles discussions sur Tintin aussi. C'est un tintinophile extrêmement puissant. Je lui avais soumis l'idée que Tintin, ça se trouve, c'est une fille. C'est une hypothèse un peu farfelue. Et il avait dit, mais oui, Tintin, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Et ça, c'est très beau, parce qu'il voyait dans Tintin le Jules Verne, et Jules Verne, c'est une grande figure pour lui, le Jules Verne de la modernité. Vous avez vu, à chaque fois qu'on voit des extraits de Michel Serres, il est tout le temps dans l'humilité, dans le doute, dans « je n'ai pas la réponse », et dans « oui, je comprends ce que vous dites, car je me suis fait moi-même cette objection ». Il pensait par objection ce qu'est le fondement de la philosophie. Bien, écoutez, c'était un bel hommage, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de LCI.